bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens j'ai mot et ascendant j'ai mot dans votre horoscope de ce mois de novembre on commence par le soleil qui va occuper le scorpion jusqu'au 21 et c'est votre secteur du travail donc la priorité est forcément donné au travail que vous en ayez déjà un ou que vous en cherchiez un donc ceux qui sont à la recherche d'un travail risque d'avoir quelques difficultés vu que c'est pas que le scorpion est attaqué mais les autres planètes ne sont pas forcément très vont pas forcément vous faciliter la tâche si vous travaillez déjà d'ailleurs il est possible que vous ayez quelques problèmes avec des collègues qui seront jaloux qui essayeront de vous mettre des pots de bananes sous les pieds mais bon vous êtes malin et surtout vous êtes observateur donc vous vous rendrez très vite compte de ce que de ce que ces jaloux essayent de faire et vous trouverez donc le moyen de vous en débarrasser après le 21 le soleil occupera le sagittaire et sera face à vous donc la priorité doit être donné à vos unions vos associations et vos rapports avec les autres en général ce sera plutôt à priori une bonne période où vous pourrez faire des rencontres nous et des liens et peut-être même bon travailler en équipe en tandem pendant quelques temps un travail si vous n'êtes si vous êtes sans travail vous pourriez trouver un travail temporaire un temporaire qui pourrait bon se perdurer puisque vous aurez des bons aspects de saturne à partir de décembre concernant votre travail au quotidien on va parler de mercure et mercure qui va être jusqu'aux dix en balance donc en harmonie avec vous mais qui va former de mauvais aspects donc certainement il y a des perspectives intéressantes un des rendez vous que vous pouvez obtenir mais bon je pense que il y aura des problèmes avec les déplacements c'est pas possible autrement mercure va être coincé par saturne les dix premiers jours du mois donc si vous pouvez remettre vos rendez vous professionnels à après le 10 je pense que ce serait une une bonne idée parce que bon ça marchera pas ou alors ils seront annulés ou vous pourrez pas vous déplacer voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment vaut mieux attendre le 10 parce que là mercure atteindra votre secteur du travail et sera à sa place pour vos histoires de rendez vous de déplacement de démarche à faire pas tout ça je dis pas que ce sera facilité parce que je veux dire avec le scorpion tout se complique toujours mais ça ne sera pas voyez empêcher ça ne sera pas freiné simplement il faudra trouver des idées pour obtenir ce que vous voulez et puis bon les rendez vous même si vous avez affaire à des personnes un petit peu compliqué aussi bon bah ça peut ça peut se passer plutôt bien après ça dépend vraiment aussi de votre ascendant pour ce qui est de vos amours qui sont gérés par vénus et bien vénus elle est bien placée elle aussi elle est en en balance donc la première semaine du mois pourrait être idyllique surtout pour le premier décan parce qu'elle ne forme aucune dissonance mais ça va un petit peu se gâter après bon je dis pas que ça va se gâter vraiment pour vous étant donné que bon les dissonances qu'elle va former n'ont pas n'ont pas eu vraiment d'effet sur vous cette année c'est surtout le fait qu'au quotidien peut être que les gens seront moins agréables moins souriants et vous soupirez à chaque fois que vous aurez des contacts avec des amis ou des personnes que vous appréciez parce que vous les trouverez de mauvaise humeur où vous trouverez qu'ils ne vous donnent pas assez qui ne sont pas assez généreux de leurs sentiments alors que vous vous êtes comme un livre ouvert vous montrez avec vénus en secteur 5 on montre ses sentiments on est vraiment démonstratif or bon bah les autres ne répondront pas tellement à à vos gentillesses à la façon dont vous vous comporterez avec eux et qui ma foi sera tout à votre honneur parce que vous serez élégant dans votre manière d'être et que bon les autres ne le seront pas toujours mais il faut pas en tirer des conclusions négatives je veux dire ça ne durera pas vénus est très rapide donc sera l'affaire d'un jour ou deux pas plus pour chacun on termine avec mars elle est bien placé par rapport à vous et elle va s'opposer à vénus mais les deux planètes sont en harmonie avec votre deuxième des camps donc il est très possible que l'un de vos projets avance lentement mais sûrement alors c'est vrai que avec mars vos énergies vous poussent à aller plus vite vous vous êtes impatients mars en 11 peut vous rendre très impatients très pressé de terminer ce que vous avez entrepris sauf que donc avec l'opposition de vénus il ya quelqu'un qui va pas être d'accord avec vous et ça va retarder le processus ou ou le projet et bon vous serez quand même un petit peu mécontent parce que vous trouverez que c'est un gratuit de la part de cette personne que que ces remises en question sont un peu inutiles non et puis après une fois que les dissonances sont passées mars qui est quand même en plein milieu du bélier donc en en harmonie avec votre second décan vous donnera une énergie beaucoup plus que vous pourrez utiliser dirons nous plus librement il y aura une forme de liberté dans dans vos actions vous n'aurez pas peut-être pas de compte à rendre à quiconque c'est peut-être même que vous vous êtes en train de préparer quelque chose un projet où vous prendrez votre indépendance je vous souhaite après pour moi de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix et également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine vous vous